Bonjour tout le monde! J'espère que ça va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on continue à des étapes de tannage. Il ne faudrait pas que je me touche un peu trop, parce que je vais avoir du poil un peu trop, un peu pas mal dans les mains. Fait que j'arrête de me mettre la main dans les cheveux, hein. Ouais, ça va. Ouais, ça va assez vite. Donc, c'est ça. Je suis rendue dans une autre étape aujourd'hui qui demande beaucoup de patience. C'est parce qu'enlever le poil sur une peau, ça a l'air de rien, mais c'est quand même pas mal d'ouvrages. Et vu que j'ai fait des essais, tu sais, essais, erreur, essais, erreur, et que le dernier essai que j'ai fait, je n'ai pas tellement aimé l'expérience. Fait que là, je suis en train de reprendre et recorger. Fait que le poil était parti sur une partie de la peau, mais il y avait une certaine section que s'était restée dessus, qui était plus rebelle comme poil, ça ne voulait pas s'enlever. Fait que j'ai changé de processus, et là, je l'ai fait retremper pour pouvoir venir à bout du restant de poil. Mais là, à place de le mettre sur ma plonge, pour le peu qu'il reste, je dois le faire à la main. Fait que là, ça va bien. Le poil, il s'enlève quand même assez bien. Peut-être qu'il va falloir que je le refasse tremper encore pour certaines parties qui vont être plus rebelles. D'accord. On va essayer de la finir aujourd'hui, cette peau-là, pour pouvoir passer à la prochaine étape. Fait qu'il y a bien, bien du petit poil à enlever dessus. Il y en a que, tu sais, ça s'enlève super bien. Ça, ça s'enlève bien. Ça s'enlève bien. Ça, c'est extraordinaire. T'sais? À pleine poignée comme ça, ça va bien. Puis, t'en as d'autres que ça ne veut pas lever, t'sais? Hé! Jolie, j'ai encore une très belle initiative. Oui, c'est une belle expérience que de travailler le vivant, travailler les peaux. Là, j'ai l'occasion, j'ai une opportunité incroyable de pouvoir vivre cette expérience-là. J'en profite à fond. J'ai reçu beaucoup de peaux. Fait que je fais plusieurs expérimentations, plusieurs expériences différentes. Je vous en fais partager un petit peu. Pendant tout le mois de décembre, je vous fais des vidéos pour vous montrer un peu ce que je fais. Là, je sais pas si on... Oui, on voit. Sur le poêle, l'autre bord, il y a un gros, gros chaudron. J'étais en train de faire bouillir. J'étais allée me chercher du paillis, du paillis de cèdre. Donc, des copeaux, des copeaux de cèdre que je fais bouillir. Et ça va servir à la prochaine étape pour cette peau-ci, dans le tannage. Parce que, dépendamment si on veut une peau qui va être plus brute, raw, qu'on appelle brute, ou si on veut une peau qui va être souple pour faire des vêtements, des mocassins, des choses comme ça. Donc, la transformation est différente. Les étapes sont différentes. Ça, c'est une des étapes. Ça donne de la couleur, ça donne du tonus, ça donne du renfort. Et ça vient plus finir, si je veux. La peau, il donnait de la souplesse. OK, c'est ça. J'en ai trois qui sont à tremper présentement. Mes bacs sont à côté de moi à terre. J'en ai trois peaux qui sont à tremper, qu'il n'y aura pas de poils dessus. Et dont certains vont aller dans ce mélange-là, d'autres n'iront pas, dépendamment de ce que je veux faire. J'en ai que je vais laisser brute comme ça, parce que je veux faire de la babiche. Et je veux faire aussi, récupérer certains espaces qui sont belles, qui sont bonnes pour des tambours. Puis, c'est fascinant de faire des expériences. Là où j'ai eu les peaux, la personne qui enlève la peau sur l'animal, ce n'est pas une personne qui est très expérimentée. Et parce que quand les personnes sont expérimentées à faire ça, du moins pour le tannage, pour la récupération de la peau, et non pas pour l'envoyer au rebut, normalement, on va faire une section au niveau du cou. On va ouvrir dans les parties et on va tirer dessus, ça s'enlève. Tout d'un morceau et on n'abîme pas rien. Mais quand on prend un couteau, puis qu'on fait de l'incision comme ça, puis qu'on essaie de dégager la chair, qu'on essaie de dégager la peau sur l'animal, ça donne pas mal de trous, pas mal d'ouvertures. Et ça, malheureusement, ça fait qu'il y a beaucoup d'espaces qui ne sont pas nécessairement récupérables. C'est pour ça qu'il y a cette peau-là. Il y a des bonnes chances qu'elle serve en babiche, parce que de la babiche, ça se trouve, ça fait trois quarts de pouce de large. Puis c'est des grandes lanières, des grandes lisières qu'on fait. Ça sert à plein, 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 plein de choses, mais entre autres, on peut faire des raquettes avec ça d'hiver. On peut faire des tambours, on peut faire différentes choses, mais le tambour, c'est pas la peau sur le dessus, c'est vraiment les cordes, les lanières qui les attachent. Il y a différentes choses. La babiche de chevreuil sert beaucoup à ça, ça s'enlève très bien. Très, très bien. Il y a certaines places encore où c'est plus, où il va falloir qu'il retourne dans le bac pour se tremper. Les fesses, un petit bout de temps encore, pour que ça soit plus tendre et que ça se détende. Après ça, je vais pouvoir la laver comme il faut, la nettoyer, qu'elle soit toute, toute belle, avant de commencer à la transformer un petit peu différemment encore. J'en ai sorti du congélateur deux. Je vais en nettoyer deux demain pour en avoir plusieurs en processus différents, parce que je veux pouvoir en finaliser, j'espère, presque au moins deux par jour, parce qu'à la quantité que j'ai, ça va prendre un certain temps avant que ça finisse. À quand même que j'en resserve d'autres, j'espère avoir fini ce batch-là. Il faut que je libère mon congélateur. Ça prend de la place. Ça prend de la place. Une fois qu'ils sont finalisés et finis, au moins on peut s'en servir pour faire des choses, parce qu'on a des ateliers, on a des ateliers de mocassins, on a des ateliers de tambours. Ça prend de la matière première. Puis la matière première, j'aime bien m'en occuper. J'aime bien travailler de mes mains avec le vivant et offrir tout le processus. Puis ça demande beaucoup de patience. Ça demande beaucoup de patience. Puis en même temps, c'est toujours une question de perception, parce que pour certaines personnes, ça va taper ses noirs, ça va dire, ça va être drôle, moi je ne fais pas ça. Puis pour d'autres, comme là, c'est une décision que j'ai prise. C'est quelque chose que je veux faire. C'est quelque chose que je voulais faire. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et même si, oui, le processus est long parce que je fais des essais-erreurs, puis non, ce n'est pas ça, non, je n'aime pas ça, ok, je recommence. Ça reste que c'est de l'apprentissage. Je suis heureuse d'apprendre. Je peux, en faisant des expériences, en me permettant l'erreur, ça me permet de savoir ce que je veux, puis ce que je ne veux pas, ce que j'aime, puis ce que je n'aime pas dans la procédure, parce que j'ai beau écouter plusieurs conseils, informations, même vidéos de ceux qui ont plus d'expérience, ce n'est pas tout le monde qui dit la même chose, puis il y en a qui se contredisent. Ça fait que c'est qui qui a raison, qui a tort, tu sais, de demander, il faut que ça passe par l'expérience, tu n'as pas le choix, il va falloir que tu le fasses, tu sais. Ça fait que c'est ça que je suis en train de vivre présentement. Et la patience, il y a-tu des affaires dans la vie qui vous tapent ses nerfs, puis qui vous demandent plus de patience que d'autres? Si oui, posez-vous la question, pourquoi vous avez besoin autant de patience? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous imposez, ou c'est quelque chose que vous voulez faire, que vous aimez faire? Tout est une question de décision. Je peux décider de m'imposer quelque chose, comme je peux décider de faire quelque chose pour mon propre plaisir. Puis même des fois, quand c'est des affaires que tu dis, bien, je n'ai pas bien le choix, il va falloir que je lui fasse pareil, ce n'est pas nécessairement toujours intéressant et agréable, bien de le voir d'une perception différente, puis de trouver quelque chose d'agréable et d'intéressant pour soi là-dedans, ça fait que le temps est bien moins long, puis que c'est beaucoup moins compliqué. Ça serait peut-être la réflexion d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous demande de la patience? Qu'est-ce qui vous demande plus d'énergie, plus de patience? Parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous voulez, ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous aimez faire, que vous voulez faire, mais que vous le faites pareil. Ce serait intéressant de se poser la question, pourquoi le faites-vous? Pourquoi le faites-vous pareil? Et si vraiment il faut le faire, pourquoi ne changez-vous pas votre perception? Tant qu'à faire, aussi bien que ce soit plaisant. Puis ça, ça m'appartient, ça, de pouvoir rendre les choses plaisantes. Ça fait que, sur ce, moi, je pense que je vais vous laisser. Si j'en ai encore pour une bonne secousse, à préparer tout ça, à finir d'arracher le poil, à finaliser la peau pour qu'elle soit toute belle, toute lisse, toute propre, pour l'amener à sa prochaine étape, où je vous montrerai peut-être demain le fameux bouillon que je suis en train de faire avec le paillis, le copeau de bois, pour vous montrer après ça même l'effet que ça va donner sur la peau. On va vivre tout ça ensemble. C'est fantastique, hein? C'est extraordinaire. Aimez-vous ça? Aimez-vous ça que je partage ça? Que c'est ça? Moi, je vous laisse aller. Je vais mettre plein, plein de poils sur mon cellulaire. Hein? Waaah! Mais c'est pas grave, on lavera. Bye!